Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Tous les jours à midi 15, nous avons lancé cette idée d'une confrontation entre une image, c'est-à-dire une œuvre d'art, et un texte d'un historien de l'art. Aujourd'hui, l'œuvre d'art est celle d'un artiste très connu. Il s'agit donc de l'œuvre Visionnaire II, une huile sur toile de 1911 d'Egon Schiele, l'artiste viennois 1900, une œuvre conservée au Léopold Museum de Vienne. Elle figurait dans l'exposition « À fleurs de peau », Vienne 1900 de Klimt, Achille et Kokoschka, une exposition qui s'est ouverte en février 2020 au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne et qui malheureusement a dû s'interrompre. Mais il existe tout de même le catalogue, le catalogue publié par les éditions Asan. Cette exposition, si je m'y intéresse, c'est qu'elle offrait une approche très originale autour des liens des artistes de la sécession viennoise à la peau, oui, la peau du corps, de la représentation des corps humains jusqu'au rapport entre l'homme moderne et le monde pris au sens large, les objets aussi bien que le mobilier qui font la peau de notre monde quotidien. Alors, le texte que je vais vous lire est un texte de Matthias Haldemann, qui est donc le directeur de la Kunsthaus de Zug, et qui parle généralement, plus généralement, de Chilleux et la peau, mais surtout, je vais commencer par la notice de l'œuvre. L'occultisme, le spiritisme et les trances médiumniques fascinent la Vienne 1900. De nouvelles iconographies montrent la présence autour du corps matériel d'un second corps, le corps astral, perceptible des seuls initiés. Chille est persuadé de compter au nombre des élus, ces voyants qui accèdent aux réalités suprasensibles. Dans cet autoportrait, puisqu'effectivement, il s'agit d'un autoportrait, quand il l'intitule « La mort et l'homme », c'est bien évidemment lui qui est placé au premier plan. Dans cet autoportrait brossé à coups de pinceaux larges et dynamiques, il se représente les yeux fermés. Son crâne rasé évoque la tonsure monastique. Ses chairs sont traitées dans une palette organique de brun, de rouges et de verts. Derrière lui se tient son double, une silhouette éthérée et blanchâtre qui l'enlace étroitement. Du bas du tableau surgit une main aux doigts écartés. Vous savez que Chille se représentait toujours avec ses deux doigts écartés comme la représentation de Dieu. Et à droite, un œil gigantesque suggère la présence d'un troisième et immense visage. Alors, Matthias Haldeman explique un petit peu la position de Chille sur ce sujet de la peau. Chille module souvent la représentation des corps humains par des couleurs multiples et contrastées, en rupture avec la fidélité de l'incarnat terreux et du modelage plastique des corps. Des couleurs chaudes et carnées peuvent renforcer l'impression de vitalité érotique. Le rouge des lèvres et des parties sexuelles peut attirer le regard à la manière d'un signal. Cependant, la rougeur de la peau exprime aussi l'hypersensibilité et la douleur, tenant à distance le spectateur troublé. Dans l'ensemble de l'œuvre de Chille, la peau est le plus souvent traitée dans un ton brun haut tonal, évoquant la précarité de la vie humaine. Des touches de blanc et de gris annoncent la mort. Pour Chille, la vie a été, dès le berceau, une longue agonie. C'est pourquoi la peau de la mort, gagnée par les teintes verdâtres et bleuissantes de la décomposition, fait pour lui partie intégrante de la vérité du corps. Et autre idée que l'auteur explique un petit peu plus loin, le lien entre la surface de l'image et le corps s'établit par la peau. Elle joue un rôle important chez Chille, non seulement en tant que motif particulier, mais aussi comme une métaphore de la peinture lorsque la toile reste visible dans le tableau. Alors merci Mathias Aldemann pour cette approche très originale, cette vision de Chille et la peau. Et nous nous retrouvons demain à Midi-Ecart pour un autre moment de l'histoire de l'art.